Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mercredi 4 avril. Bon désolé si vous entendez de la musique, ma mère elle fait un carrément bas toute seule. Là je suis avec Amandine, elle est dans ma chambre. On est allé à la boîte postale et on est allé manger tout à l'heure. Donc elle a mangé du porc au caramel et j'ai mangé un grec. C'était grave bon. J'ai un peu mal au ventre là. Ouais je te jure. Et genre il y a une semaine j'ai acheté des meubles parce que j'avais besoin de meubles. Enfin un meuble, une table et une chaise parce qu'on a changé de coque. Ouais on a changé de coque et on a encore le même téléphone du coup. Amandine elle vlog aussi. Donc là ma chambre c'est le zbeul, je suis allée chercher les colis. Là il faut que je vire des cartons. Il faut que je fasse mon meuble, une table et une chaise et voilà. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Voilà quoi. Il faut qu'on réponde à nos mails et tout. En fait là je commence le vlog que mercredi mais en fait vendredi on a des events. Mais je sais pas si on va aller au deuxième. Mais en tout cas il y a un event McDo alors c'est sûr qu'on y va. Bah ouais NYX on aimerait bien y aller mais je crois que le timing il est un peu sec tu vois. Il est sec le timing. Bref je fais tout ça et puis je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai tout fini parce que là c'est vraiment le zbeul. Donc voilà. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi 6. Il est 8h15. On attend notre taxi avec Amandine pour partir en événement. Donc aujourd'hui on part avec McDo. McDonald's. Et ça va être grave marrant. On va faire des activités et tout. On va dans Paris. On sait pas du tout ce qu'on va faire exactement. Je vous avoue que le réveil ce matin il était un petit peu violent quoi. Ma gorge elle en peut plus. Je suis allée chez des amis hier et je suis rentrée genre vers 2h30. Et le temps que je dors que je me déprépare et tout. Heureusement que ce matin Amélie m'a réveillée. J'ai mis mon réveil à 6h30. Mais elle m'a réveillée à 7h15. J'ai pas eu le temps de faire mes cheveux parce que j'ai mis du produit, de la mousse etc. Mais en fait aujourd'hui je crois qu'on va découvrir des nouveautés McDo. On va faire des activités et tout. Amélie peut pas venir parce qu'elle est en cours. Mais elle nous rejoint ce soir pour l'événement NYX. Du coup voilà ça va être plutôt cool. Je vous montrerai ma tenue tout à l'heure. On va voyager de destination en destination avec un petit stop McDo obligato. Donc en fait là on a rejoint tous les autres. Ils nous ont donné une valise McDo genre regardez comment c'est. C'est grave stylé. On va visiter Paris etc. Donc ça va être grave cool. Regardez il y a tous les youtubeurs qui sont devant. Et je les connais pas du tout parce que d'habitude quand on va en événement en fait. C'est en événement genre beauté. On va ouvrir la valise. Là on est arrivé dans un spot genre un skate park on va dire. Grave stylé. Alors attends. Comment on fait pour ouvrir du coup ? Alors à l'intérieur il y a quoi ? Il y a un masque putain il fait grave peur. Il y a un t-shirt des produits à l'intérieur. C'est grave qu'elle est trop belle. C'est pour ça qu'ils vous demandent les tailles de t-shirt. Ouais. Regardez dans le truc à l'intérieur il y a un passeport. Un passeport McDo. Non ça c'est le feu vraiment. Du papier. Ah merci. Du papier. Ah donc en fait on dessine dessus ? Ouais on dessine dessus. Ah je crois que c'est artisanal. Ok d'accord merci. Donc là en fait on doit faire des croquettes pour faire un graffiti tout à l'heure. Donc on est en groupe là. Avec les gens. A vous de deviner si à quoi ça ressemble. T'en fais des buildings. Donc là le Kumi nous a dit de faire des buildings. Elle elle a fait un burger. Il est très très beau son burger. Avec tomates tout ça. Elle s'est éclipsée un petit peu pour faire des photos Instagram. Ah ouais. Ouais. Il est trop fond d'un. Il sent du tout sa zante mais avance plus celle-là. Putain. On est dans la pisse ici. Ce que tu peux regarder c'est les dessins déjà. Il a des phares. Alors ça c'est mon dessin le meilleur. Tu vas le tourner avant de faire. Parce que c'est le meilleur. Ah le monsieur lui. Et bah il a fait le. Les contours. Et du coup bah les youtubeurs ils vont. Bah. Graffiter. Donc aujourd'hui nous sommes mardi 10 avril. Il est 15h42. Je suis toute seule encore. A chaque fois que je commence à filmer la journée. Et après je filme plus. Ce que je vais faire. Là en fait je suis allée à la boîte postale. J'ai déposé vos colis etc. Là je vais aller en fait à la Fnac. Parce que je dois récupérer mon drone. Ça fait genre deux mois que je dois le récupérer. Mais voilà. C'est un peu compliqué. Tout avec l'assurance machin machin. En fait je sais plus si je vous l'avais dit. Mais en fait j'avais acheté un drone. Et la veille de Samana en fait. Je l'ai péter la veille. Le Mavic Pro c'est celui à 1400 euros. Trop cher genre. En fait le Mavic Pro il est hyper compliqué à utiliser. Enfin surtout quand vous y connaissez pas du tout. Là je vais le récupérer. Ensuite je vais aller faire des petites courses. Je dois acheter quelques trucs. Genre du produit à lentilles. Tout ça tout ça. Et du coup voilà. Je sais pas si j'ai l'air fatiguée et tout. Mais j'ai dormi à 6h du matin en fait. J'ai regardé la Casa de Papel. La saison 2 en fait. Et genre c'est trop bien. Genre j'ai regardé 6 épisodes hier. Du coup voilà dites moi en commentaire si vous regardez. Mais c'est vraiment trop 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 bien. Tout le monde m'en parlait et tout. Du coup je me suis dit allez je vais regarder. Et c'est vraiment trop bien. Donc voilà bref. Je vais y aller. Puis je vous retrouve tout à l'heure quoi. Bon du coup là je suis au Factory & Co. Je suis allée récupérer mon drone qui est juste ici. En fait il est toujours pas réparé. Parce qu'en fait je dois voir avec l'assurance. Parce que en fait l'assurance. Enfin la garantie 1 an elle marche pas. Vu que j'ai pété mon drone en fait. Je m'ai cassé. Du coup bah j'ai une autre assurance. Et il faut que je vois avec eux. Et là en fait je vais manger des frites. C'est mon goûter. C'est ma petite pause. Je mange. Il y a des gens juste à côté. Mais c'est pas grave. En fait la caméra elle est cassée. Ils l'ont analysée et tout. Et sans garantie en fait c'est 600 euros à réparer juste pour la caméra. Du coup c'est hyper chaleux. Et heureusement que j'ai pris l'assurance casse. Et du coup faut que je vois. Faut que j'appelle et tout. Donc là je suis allée faire des petites courses. J'ai fini de manger. J'ai acheté quelques petits trucs. Et regardez ce qu'il y a là-bas. Je vais vous montrer un peu de plus près. Regardez le stand là. C'est trop ma caisse genre. Trop beau. J'adore. C'est vraiment stylé. Bref. Donc là je suis de retour à la maison. Et en fait là je vais ranger. Du coup il fait très très beau dehors. Il fait bon en plus. Donc j'ai ouvert la fenêtre tout ça. Et je vais ranger ma chambre. Il y a Amandine. Elle va peut-être venir. Couter de la musique en même temps. Mais là j'ai coupé parce que les droits d'auteur t'as vu. Voilà il faut que j'appelle l'assurance tout ça. Là machin pour mon drone. C'est trop la flemme. Mais là il est 18h. Donc un peu tard. Et là vous êtes en fait sur ma table. Mon bureau. Il est en plein milieu de ma chambre. Genre je vais pas vous montrer. Parce que c'est vraiment très très laid. Comme comment c'est disposé et tout. Mais c'est hyper pratique pour faire les montages. Liquer pour Youtube. Enfin pour travailler quoi en gros. Comme je vous ai dit la dernière fois. Pour le vlog McDo. Bah j'ai pas trop trop filmé. Parce que j'avais hyper mal au ventre. Et j'avais laissé ma caméra dans la valise. Dans le coffre du bus. Amandine elle a vlogué plus que moi. Donc elle va vous montrer et tout. Mais en tout cas c'était hyper bien. Parce qu'on a eu des massages et tout. Enfin on a eu un massage du dos. C'était vraiment trop bien. Je vous ai même pas raconté la journée. Mais vous verrez ça. Je sais pas si Amandine elle a filmé. Mais on a eu un massage Thaï. Et genre au début je voulais pas. Je me suis dit vas-y quand même on s'en fout. Et euh... Enfin après t'as kiffé le massage toi la dernière fois ? Non t'as pas kiffé ? Du coup j'ai tellement pas kiffé en fait qu'elle m'a fait un massage de la tête au final. Bah c'est pas que t'as pas kiffé. C'est parce qu'en fait elle est hyper chatouilleuse. Ouais ça fait du coup. Et du coup genre dès qu'elle faisait ça. Et bah elle faisait ça. Elle bougeait dans tous les sens et tout. C'est cet endroit qui est bien dans ta chambre. T'as vu ? Genre c'est posé. Et après le reste bah voilà. On va vous faire un autre date de notre vie. Ok. Pourquoi il est énorme tout chéquier ? Bah parce que c'est ça qu'on a trop d'argent. Non je rigole. Non c'est parce que j'en ai pris un gros parce que j'avais la flemme de... Bref alors Amandine qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? C'est ma musique du moment. Bah ouais. Mais attends j'ai trop de choses à ranger putain. On fait ça ? T'as vu j'ai encore mon placard à faire je l'ai toujours pas fait. Lequel ? Lui là-bas là. Ah ouais bah redonne-le à Ikea. Tu manges à l'eau ? Tu veux pas des boules lâches ? Ah ça je vais les descendre en bas. Ah non c'est pour faire des photos Insta. Ma chica. Ma chica. Je suis gauchère. Team gauché. Ouais moi aussi je suis gauchère. Mytho. Si regarde. J'ai déjà vu comment tu le tiens ton crayon. C'est trop moche. Avoue ça te stresse parce que moi ça me stresse les gauchers qui écrivent de la main droite. Ah fais bon moi. Je vais faire droite. Alors là c'est Asry de la main gauche, sa main normale. Moi de la main gauche et Asry de la main droite. Eh ça va t'écris bien de la main droite. Ouais mais là je me suis même pas... Tu t'es entraînée je suis sûre. N'importe quoi. Je n'ai pas écrit ça fait peut-être 10 ans que je n'ai pas écrit de la main droite. C'est même pas. Follow me. Follow M. Les frites tout à l'heure elles étaient trop bonnes. T'as mangé quoi aujourd'hui dis-moi ? Alors j'ai mangé les nouveaux wraps du McDo. C'est vrai ? Parce qu'ils sont sortis aujourd'hui. T'as mangé lequel ? Italie. Italie ouais. Ils coûtent combien ? Ils sont bien ? 8,20€ je crois. Et est-ce qu'ils sont aussi blindés que quand ils nous les ont donnés ? Non. En fait nous ils nous les avaient fait mais préparés genre vraiment bien bien à l'intérieur. Bien fat. Genre c'est pour ça qu'on avait envie de béger. Ils étaient bien ronds, bien trucs comme dans une photo quoi. Après j'ai ouvert j'ai fait oh mais ça va être trop bon et tout. J'ai fait brr il y a une mozzarella c'est barré. Mais bon après ça là c'était toujours bon c'est le même goût quoi. Mais c'est juste qu'il était un peu mal fait quoi. On va aller quoi ? Bah ouais j'ai déroulé le truc, j'ai fait ça et après il me déroulé, il me déroulé, il me déroulé, il me déroulé, il me déroulé. Mais ça cale alors du coup ? Ouais ouais. Je suis calée là. Depuis midi là je suis calée. Il peut voler le drone ? Bah non il ne marche pas. Enfin si il peut voler mais vas-y je vais le péter encore plus là. On va ranger nos chambres et tout et après peut-être on va sortir, je ne sais pas, on verra. Des acras. Donc notre maman elle nous a fait des sandwichs. Des petits sandwichs un chacun. Il y a quoi dedans ? Des acras. Mais non c'est pas des acras. Si maman c'est des acras. Des acras chinois. Ouais ouais. Vas-y bon app hein. Let's eat. Oh my god. Ah ouais toi tu fais un régime et puis nous on mange comme des porcs c'est ça. Franchement je n'avais pas vraiment fait. Je ne suis pas grave si tu es un des loquettes. Wow c'est bon. C'est de la blinder la mayo. Ah les tomates elle s'est envolée. Je ne sais pas la dedans c'est trop ouai. On dirait un McDo. Ouais mais trop. Pour Marie. Ouais sûrement. Excuse nous. Donc j'ai terminé de manger c'était très 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 bon. Donc là je suis heureux sur mon bureau. J'ai reçu un colis ce matin apparemment. Je viens de le savoir là tout à l'heure. La barre de l'œuf. Du coup on va l'ouvrir ensemble. Donc c'est pour la fête des mères. Je ne savais pas du tout que c'était bientôt la fête des mères. Mais bref. L'intérieur vous avez comme ça là. Pour mettre. Je ne sais pas si il est chat. Je vais utiliser ça pour mettre sur les sacs. Je vais mettre ça sur les sacs là autour. Premier produit. Il y a ce produit. Petit produit pour le bain. Un savon. C'est trop mignon. Petit savon comme ça. Une boule. C'est le Madame Président. Et qui est vraiment très très joli. Avec des étoiles. Un côté bleu. Un côté rose. Très très beau. Une deuxième boule. Lâche. Comme ceci. C'est trop beau ça. Ça c'est un pain moussant. Je crois. Mother of Pearl. La couleur elle est vraiment ouf. Ça sent bon. C'est quoi c'est un savon ? Raspberry milkshake. Laid amande. Wow. Trop trop joli. Et je crois que c'est tout. Il faut bien fouiller à chaque fois à l'intérieur. Parce que sinon. Si vous oubliez des trucs. Et bien c'est la mort. Donc j'aime beaucoup les produits. Les produits lush. Les couleurs elles sont trop belles. Ça sent bon en plus. Hâte de tester. Et je vais en donner à ma pote aussi. Parce qu'elle aime beaucoup les boules lush. Et moi comme je ne prends pas souvent des bains. Donc très très joli produit. Merci beaucoup lush. Ça me fait hyper plaisir. Donc là. Ce que je suis en train de faire en fait. Je vais faire une photo Instagram. Pour Polly Witt. Pour la montre et mon bracelet. Et en fait il me faut un fond. Plutôt pas mal quoi. Donc j'essaye de faire un cadre. Voilà. En fait j'essaye de faire plusieurs photos. Et elle va en sélectionner une. Du coup voilà. Bon déjà pour commencer un post photo. De montre et de bracelet. Il faut s'hydrater la peau. Parce que sinon après pour éditer la photo. Bah c'est un peu compliqué. Du coup voilà. Je vous dis vraiment les behind the scenes. Ce que je fais et tout. Et d'ailleurs je devrais un peu m'épiler. Parce que je suis un peu poilue du bras. Donc bref. On s'en fout. Ce qui est très cool. C'est parti. C'est parti. Ce que j'ai fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. j'ai enfin fait ma photo j'espère qu'elle sera validée mais je trouve que c'est plutôt jolie il y a elle ou il y a elle ? donc voilà on verra bien voilà donc là du coup il est 19h23 et je viens de me faire des sandwiches en fait parce que j'ai un peu la flemme de manger et ma mère elle est pas là et je suis en train de faire mon montage en même temps petite journée productive t'as vu et voilà bon app en fait dedans j'ai mis du jambon, de la tomate, de l'herbe, de l'huile d'olive, un peu de mayo donc voilà bon app nouvelle journée aujourd'hui avec ma soeur Loanafée enfin tout à l'heure à 14h on a eu rendez-vous chez l'ophtalmo, Andine elle va faire ses lunettes parce qu'elle elle a une vue qui a baissé alors qu'elle a pas de lunettes mais en fait au début elle avait des lunettes ses yeux se sont rétablis et ensuite ils se sont rétrucs ouais après bah ça baisse de plus en plus là c'est donc voilà il a dit mon oeil il a plongé wesh grave plongé dans les enfers bah je vous emmène avec moi aujourd'hui et voilà Hello Hey How are you ? I'm fine Aujourd'hui nous allons au centre commercial Ah oui Amandine doit vérifier la vidéo dégustation pour la poster demain 14 minutes 14 minutes ? Ouais Tout à fait aujourd'hui je voulais pas mettre de rouge à lèvres rouge parce que je me suis dit ça faisait trop et tout mais comme je suis en basket tout ça et que ma tête elle je sais pas elle allait pas bien Donc là nous sommes posées parce qu'il fait bon et tout Oh ma tête horrible on a fait des photos avec Amandine et j'ai acheté un seul truc j'ai acheté un truc H&M c'est un sweat enfin un sweat noir j'ai pas trouvé de truc d'été donc ça me saoule on édite des photos et tout avant de poster à 18h et puis voilà Aujourd'hui nous sommes le lundi 16 avril il est midi 45 et comme vous pouvez voir enfin non je vais pas trop voir mais je ne suis pas dans ma chambre Alors où je suis ? Je suis exactement à côté de Dunkerque donc dans le nord parce que je suis ici avec mes parents et mes soeurs et bah j'ai une chambre que pour moi en fait une chambre d'hôtel que pour moi parce que il n'y avait pas de chambre enfin il n'y avait pas de chambre dispo pour 3 personnes du coup bah j'ai une chambre que pour moi donc pourquoi on est venu ici bah devinez c'est pour mon père on a décidé ça au dernier moment hier mon père il a fait venez on va dans le nord pour pêcher et du coup comme Amélie elle est en vacances et tout on était grave chaudes du coup bah c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui donc on est arrivé à peu près il y a 1h on est parti à 6h du mat je crois non 7h du mat du coup voilà je me suis maquillée vite fait vite fait j'ai pas fait un eyeliner normal enfin j'ai fait un eyeliner en mode avec un fard du coup c'est beaucoup plus léger sur le visage et du coup voilà donc bah aujourd'hui nous allons pêcher puis voilà je vous emmène avec nous du coup la chambre elle est très très simple on a pris le premier truc pas très cher parce qu'on reste en fait que une nuit jusqu'à demain demain du coup donc petite télé tout ça tout ça j'ai un lit mais un lit double genre trop trop bien petite fenêtre au calme et il y a la salle de bain qui est juste ici avec les toilettes je vais mettre une baignoire tout ça je vais faire mon sac après je vais vous faire un outfit top of the day et puis après bah on va sortir tenue du jour pour aller à la pêche je sais que c'est pas très pêche mais c'est pas grave je vais faire des photos et tout mon truc il est grave mal mis et il n'est pas repassé donc j'ai une chemise de Boohoo une ceinture aussi Boohoo il y a un petit truc comme ça c'est trop mignon je trouve je vous l'avais montré dans mon haul dedans j'ai mis une sucette que Amélie m'a ramenée de Londres mes cheveux ils sont pas coiffés c'est horrible j'ai juste un legging après avec des bottes et mon sac pochette métisse ça fait hyper longtemps que je l'ai pas mis et comme il fait beau en ce moment voilà ma chemise elle est trop trop bien en fait elle est XXL le seul problème en fait c'est que elle n'est pas repassée du coup voilà mais c'est plutôt cool regardez ce qu'Amélie m'a ramenée dans ma petite pochette super stylée de Boohoo une sucette donc il est exactement 13h40 on est dans un bar enfin brasserie regardez comment c'est stylé c'est calme et tout et en plus on a la vue dehors un petit tracteur pas très beau donc j'ai changé de place et je vous ai pas montré mes soeurs encore alors il y a Amandine et Amélie voilà au lieu de venir pêcher c'est les restants c'est papa qui a l'idée de venir à Dunkerque il faut pêcher on est à côté de Dunkerque en fait on fait pur le poisson qu'on mange on vient pas on relâche en plus on est à côté d'une centrale nucléaire donc c'est pas gagné tu m'attraper du cambrou moi on a des poissons à 4 yeux c'est trop bête toi t'en as 2 déjà on prend 2 ici c'est vraiment bête papa pourquoi tu m'as dit qu'il y avait un fond du futur en fait ? ça gueule toi tu as vu ton fond ? fais la comparaison pourquoi j'ai un trou ? j'ai pas en train de prendre cette photo j'ai pas en train de prendre cette photo pourquoi j'ai un trou ? regardez j'ai un trou ma vidéo elle est plus drôle j'ai pas en train de prendre cette photo comme ma fille regardez mon plat j'ai pris un welsh et ça l'a hyper gras c'est comment pour maigrir ? oh regardez waouh oh non mais c'est baigné dans l'huile welsh donc nous sommes arrivés pour pêcher j'ai envie de savoir pourquoi enfin comment ça appelle et tout parce qu'il y a pas de truc bref il y a ma mère qui est juste ici on a traversé tout ça mais vraiment c'était long on a eu 20 minutes pour traverser tout ça pour venir jusqu'ici pour pêcher et là bas il y a une petite centrale nucléaire plutôt pas mal pour pêcher des poissons je vais pas vous montrer ma tête parce que je me suis attachée tellement il y avait du vent c'est en mode dégueu on est là avec Amélie parce que en fait bah il y a pas de vent ici il y a Amandine là je sais pas ce qui est fou et là il y a Amélie elle est en train de bouffer des airchaises parce qu'il y a que sa foutre en fait et comme on a plus beaucoup de batterie sur nos téléphones et regardez comment c'est loin pour aller je sais pas moi loin quoi sur vivre quoi ouais voilà du coup on va se tourner les pouces et voilà le niveau n'est pas très développé quand il y a rien à faire donc on va faire un cache-cache tu es chaud mais ouais mais regarde il y a des verres partout là-dedans qu'est-ce qu'on peut vous raconter ? bah il y a plus beaucoup de batterie donc parle pas trop c'est bientôt mon anniversaire ah oui mais c'est d'abord le mien elle est née le 26, je suis née le 28 ouais en fait là comment on dit on a décidé d'aller dans le banc pour s'asseoir mais elle ne elle ne réagit plus Amélie attendez mais ça veut dire si tu la pousses elle tombe ? bah je sais pas mais là elle a l'air très endormie et on la laisse bye guys t'imagines on peut trop l'abandonner facile ah 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 donc là il est 19h25 on a galéré pour trouver des chiottes mais ici il y en a pas sinon nous sommes à Dunkerque genre là ouais en plein centre et c'est trop mignon regardez comment il fait beau et tout genre euh j'ai mangé des pringles hot and spicy est-ce que c'est spicy ? parce que s'il n'est pas spicy j'en mange plus on a attrapé du calamar ça oh putain my phone regardez il y a des mouettes μια ouais il y a plein de pringles ouais va y Amandine parler à lui Amandine Harrer Amandine essaye de parler aux mouettes Regarde, elle te répond Elle te parle là Non non pas les chiens, pas les chiens Fais la mouette, fais la mouette Elle te répond, vas-y Ouais je sais, elle me répond, mais je sais pas ce qu'elle dise Bah ça veut dire que Non vas-y parle-le leur, elles vont arriver Elle te parle plus Elles font la gueule Vas-y la, celle qui va prendre celui-là, franchement C'est un beau gosse Mais tu crois que Pourquoi vous lâchez la main là, vous êtes plus amoureux, c'est le divorce Faites-vous un bisou maintenant Donc Position du jour Nous sommes à deux pannes En Belgique Il y a des pannes De pannes, je sais pas, de pannes, des pannes En français c'est la pannes Ouais C'est trop beau Donc là nous sommes posés C'est l'heure de manger Et du coup on a pris plein de petits trucs Enfin comme on a mangé le petit déj ce matin On a pas trop trop faim On a pris des vins Et ça a l'air très 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 beau Donc on va à côté de la plage Genre mon père le génie On est dans sa voiture là Et il pêche depuis sa voiture C'est comme un bâton En fait on voulait tester ça Ça a l'air dégueu là comme ça Mais en fait c'est de la carbonara Mais il faut mettre de l'eau chaude Et comme on a de l'eau chaude Vas-y vas-y, tu te amènes ton eau chaud après Eh mais fais gaffe parce que si je me brûle Si tu tiens au-dessus elle me mette de l'eau jusqu'à la bolognaise Attends comment ça marche Open, ok Oula, 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 oula Je te jure je crois que tu vas me brûler Sérieux Je fais pas confiance Open Oh putain Eh je te jure ça me brûle Je lâche Je suis sûre ça va pas nous caler Eh putain c'est trop dur Il y a plus de chou de recul On va l'ouvrir Tu appuies vers le bas et tu te oublies Vas-y tiens C'est trop dur Tiens on est moins cru Non Open C'est bon Cru Mais ensuite Ensuite Vas-y tiens je le verse Ah beau gosse Attends 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 Ok Ok Attends Non mais je crois Ah c'est bon Je crois qu'il faut enlever le bouchon entier Toujours Toujours Et après il faut vider Non Ça a l'air super dégueulasse De ouf Mais les pâtes elles vont absorber l'eau en fait je crois Ah ouais Ouais Ah c'est trop bien ce truc Eh ça tient depuis 3 jours On va faire un crash test C'est de quelle marque C'est de la marque Knorr Pasta Carbonara Snack Bon app' Putain un truc de cuisinier mon frère Ça a fait la sauce blanche genre curry Euh ouais Je dirais mon goût après une cuite Alors mademoiselle Amélie va faire un crash test Attends mais t'es sûre que c'est cuit là ? Je sais Les pâtes elles ont pas l'air d'être Ah vas-y ferme Ferme l'opercule Pour l'instant tu vas faire un haul de ce que t'as acheté À Lidl À Lidl ? Le gloss Alors en fait Et bah ma meilleure amie Et bah en fait Elle a un gloss sien de chez Lidl Et il est trop bien à la tester sur mes lèvres Du coup bah on était à Lidl Alors c'est un gloss Un lip gloss Et j'ai le même parce qu'elle me l'a acheté Oui C'est celui-ci Voilà Il est très bien Il coûte 1,99€ Ouais Et il est trop beau sur les lèvres et tout Et oui Et les chewing-gum Juste là Chewing-gum Qu'on a acheté en Belgique En fait on est allé en Belgique Je sais même plus si je l'ai dit tout à l'heure Ouais bah ouais On est allé en Belgique même qu'on a mangé des frites Ouais voilà Bon vas-y mélange Je sais c'est même pas chaud là J'ai peut-être trop mieux Ah je suis encore coussure là Ça fait chips Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ah bon d'une elle a pris bolognaise C'est bon C'est bon vraiment C'est un goût de carbot et tout Mais les pales faut juste qu'elles soient un peu plus molles Genre Parce qu'elles sont pas cuites Et c'est bon Mais la portion Est-ce qu'elle va être suffisante même ? C'est même pas suffisant ce genre de truc Faut que ce soit plus gros quand même Il est 23h17 Et on vient tout juste de rentrer en fait Je vais importer les vidéos de ce vlog Pour faire le montage J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux Je vous retrouve pour une prochaine vidéo Bye